Hey 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 ! C'est sous la pluie, mes petits gus, que je vous accueille pour ce tout dernier épisode du Decades Challenge. C'est le 200ème et je pense qu'effectivement il est temps de mettre un terme à cette série, sachant que j'ai dépassé de deux décennies les dates et l'histoire, juste pour qu'on puisse voir les enfants grandir et toucher un peu à la robotique. Donc voilà, aujourd'hui sera le dernier. Soyez joyeux de les avoir connus. Pendant que le petit robot réparateur, et bien répare, et le fantôme de mamie Lélène nous fait une petite esquisse. Mais je pense qu'il va être l'heure pour elle de retourner dans sa tombe. Fiiiih ! Je crois que j'avais complètement oublié que c'était Halloween ! Bon bah go alors ! Allez, une fois n'est pas coutume, c'est papa qui fait le petit dèche pour la petite famille. Allez les Morphales ! C'est l'heure du petit dèche, les pancakes sont servis, regardez-moi ça. En plus ils clignotent, c'est magnifique. Alexander et ses fils, j'ai jamais eu autant de garçons dans une génération que celle-ci. Et ouais ! Ils sont tous beaux, plus beau ! Je suis trop contente. Du coup les deux filles font bon d'appart ! C'est n'importe quoi ! Le jardin de Pierre-Nard, toujours là. Aussi vieux que cette série a commencé, il y a toujours eu une de ces plantes là. On a commencé avec les muffliers, puis maintenant on est avec les fruits du dragon. Des roses, des dahlias, des raisins, tout ça. Alors Mathis, je t'adore, mais tu vas me fabriquer des pièces, puisque je te rappelle qu'un des buts de ta vie, c'est de construire un robot cerveau. Donc go mon coco ! Oups, on a Léa qui était passée et personne n'a répondu pour elle. Ah t'es occupée, on te verra plus tard ma belle. Oui elle a été relookée, elle est beaucoup mieux comme ça. Tu t'es mise à chanter toute seule, t'as bien raison, vas-y chante ma petite Emma. Je l'ai envoyée ici, puis au final elle s'est mise à chanter toute seule. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. Allez, il faut attirer le chenapan, les fans, peut-être te rendre connue. Ça y est, elle commence à attirer la populace qui lui donne un peu d'argent. C'est vrai qu'on est dans le besoin nous. Donnez-nous, donnez-nous de l'argent ! Oh non, c'est un mec qui crade, on n'en veut pas. Oh non, Mathis il s'est fait griller la tête. Oh ça m'agace. Bah qu'est-ce qu'elle a, il va ? Pfff, d'accord. Elle est toute tristoune, mais elle arrive quand même à lui faire blader blague. Tout va bien. Mais ça c'est des images des Sims Medieval ! Il est censé jouer au refuge. Mais quoi que ça, ça me fait moins impensé. Mais on dirait, sinon les Sims Medievales quoi. J'adore, évidemment. Elle est une petite réparation du robot réparateur, parce qu'il ne peut s'auto-réparer. Donc voilà. Petit souci de lessive, toutes les machines sont pleines à craquer. Je vais la mettre au sèche-linge. Voilà, on va vider tout ça. On va faire... Ouais, et puis il y a des freins qui s'ajoutent. Tu vas nettoyer le filtre et tu vas sécher le linge. Et puis tu vas faire la lessive dans le lave-linge. C'est vrai qu'on s'en occupe très très rarement. On met quelques épisodes quand même où je me suis intéressée à ça. Mais à la base, non quoi. C'est pas à nous. Et hop, tu peux laver s'il te plaît. Et puis, ce sera déjà ça de fait. Allez, mais mon petit Matisse, je vais dire mécanisme. Mais Matisse, oui, tu vas me faire des mécanismes. Parce qu'il nous en manque encore pour faire le cerveau. Pendant que Aaron, le beau gosse, est en train de faire pousser ses muscles. Il galère. Je compatis. Esther commence à faire à manger. Oh bah, vas-y, éternue dans la bouffe. Pour la petite fête qu'on va donner pour Halloween. Et Matisse, mais qu'est-ce que tu glandes là ? Non, 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 non. Hors de question. Bon, donc, Alexander, lui, c'est inscrit au refuge. Enfin, au concours là, je sais plus quoi. Pour jouer. Enfin, ouais, je sais plus de professionnel. En même temps, c'est son métier. Et c'est parti pour organiser une frette effrayante avec la famille. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti pour faire la fête. Oh là là, mais qui c'est qui habille en lama ? Oh, qui c'est qui habille en fée ? C'est qui le lama ? Oh mon dieu, mais c'est Léa. Oh bah non. On la voit même pas. Et c'est Eva qui est habillée en petite fée. Gaspard, je vais pas te reconnaître. Oh non, Esther, elle s'est mise aussi en vieux truc lama dégueulasse. Tu vas porter un autre déguisement. Allez, pop-up girl, ce sera parfait. Alors, le pop-up girl, d'accord, c'est devenu une robe d'antan. Ok, très bien. Tiens, tiens, tiens. Anaïs et Eva ont exactement le même déguisement et Laura a choisi un truc un peu aventurier. Oh, petite sorcière, c'est trop choupi. Mais quoi ? Aaron, tu es superbe en pirate. Je suis amoureuse de toi, sache-le. Oh, Mathis, tu es aussi un espèce d'aventurier de je sais pas quoi. Ça lui va super bien. Emma aussi a enfilé un petit costume d'aventurière de l'espace. Allez, tu peux rentrer à la maison. Mais wesh, Alexander, 23h, t'es couché, tu te fous de bas de ma gueule un peu ? Eh ? T'as des invités et tout en bas, là ? Tu vas t'habiller. Allez, tu vas mettre le... Qu'est-ce que tu vas mettre ? Trafiquant. Allez, go. Allez, là, c'est la fête. Ça danse, c'est tout ça, là. Allez, tout le monde, viens danser. On va danser douce et tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, danser. Yes. Oh, c'est cool, hein. J'aime bien, moi, les fêtes de famille. On n'a pas pu inviter tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais... Ceux qui sont là, c'est déjà bien. Alors, non, Emma, mais tu vas... Mais quoi ? Mais c'est quoi, ça ? Emma et Esther, là ? Mais c'est quoi ? C'est Sims de merde. Allez, vous vous levez. Là, il y a la fête en bas. C'est quoi ce délire ? Oh, bah, niveau costume, tel père, tel fils. Oh, ils sont bons, hein. Bah, les sympathiques, cette petite fête d'Halloween, quand même. Voilà, ça s'amuse un petit peu. Oh, et puis, qu'est-ce que c'est, une fête d'Halloween sans fantômes ? C'est pas rigolo, sinon ? Oh, bah, non, Halloween, c'est déjà fini. Bah, oui, il est déjà 2h du match, j'avais pas vu. Effectivement. Bah, écoutez, sinon, essayez de danser quand même un peu tout le monde. Bon, c'était pas la plus grosse fête qu'on ait pu faire de l'histoire du Dekes, mais bon. Oh, regardez-moi ces petites fées, là. Elles sont trop choupies. Les jumelles. Bon, la première de la portée, la dernière de la portée d'Hélène. Ah ouais. Elles sont mignonnes, quand même. Bah, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait une contre-soirée dans le sous-sol, moi. C'est cool. La soirée est presque finie, et puis notre traiteur aura fait des biscuits et tout, qu'on n'aura même pas mangé. Attention, la fête va finir, tout le monde va se barrer à une vitesse grombée. Voilà, récompense de bronze. Ciao tout le monde, regardez-moi, ça fait... Oui, je vais me barrer, telle une fusée. Quoi ? Albert, quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'il y a un incendie ? Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux m'éteindre ça, Ron. Je t'en prie, éteins. Non mais, elle est pas touche, vous pourrez dans le feu ! Mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que c'est que ces cons d'idiot de merde ? Non ! Mais, Esther ! Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, au secours ! Oh la vache ! Depuis quand on a un machin, en fait ? J'ai jamais installé de truc... Non mais n'importe quoi, mais... Ah mais je vous jure, j'en peux plus ! Bon, bah, rip la... Franchement, rip la lessive, là ! Non mais regardez-moi, Esther, elle est toute cracra ! Bichette ! Bah, va te laver, parce que là, t'as cramé ton beau costume ! Bon, je pense qu'on va en avoir besoin, tu vas activer ton robot réparateur ! Qui travaille cette nuit ? Et puis tu pourrais être couché, Mathis ! Bon, Gaspard, lui, en a rien à foutre ! Il fait du sport ! Oh, Ami a très faim ! Sans nourriture, ce rongeur pourrait bien ne plus tenir très longtemps ! Bah, oh, je m'en fous ! Crève, saleté ! Premier lever de bonne humeur, Mathis le rêveur ! Nous avons eu encore un traiteur de qualité, hein, qui laisse les plats, comme ça, pourrir... Oh ! Ami n'a pas survécu au manque de nourriture ! La responsabilité d'un petit animal, elle peut être trop grande pour l'instant ! Il est enfin crevé ! Youhou ! Non, en vrai, c'est triste, hein... Mais bon... Je croyais qu'il n'allait pas mourir, quoi ! Et demain, c'est déjà le 11 novembre ! Bon, et puis pour fabriquer un cerveau, il nous manque que 5 puces informatiques ! Donc, bah, Mathis, je m'en fous, mais tu vas m'en faire ! Et Mathis est encore fait griller ! Ah bah, Gaspard, tu te... Tu te reposes tranquille sous la flotte, sur la bouée, quoi ! Bah, non, rentre à la maison, quoi ! La table de ping-pong a vraiment un grand succès dans cette famille ! Niveau 10 de la compétence robotique pour notre petit Mathis ! Mais qu'est-ce qu'il est extra ! L'heure est grave, les enfants dans toutes les pièces pour faire un cerveau ! Ouais, j'entendais des bruits bizarres ! C'est juste Esther qui fait du sport en petite nuisette logique ! Bon, le petit robot réparateur a du taf devant lui ! Il va encore fonctionner cette nuit, et le cerveau attendra demain ! Et parce qu'il est pareil que je fais toujours faire crac-crac à mes sims ! Eh ouais, Esther Alexander, il s'éclate ! Pendant ce temps-là, nos fantômes jouent un ping-pong ! Bah, je préfère, hein ! Comme ça, au moins, pendant ce temps-là, ils cassent pas mes tuyauteries ! Et on est le 11 novembre ! Soit 6 jours avant mon anniversaire ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Jules Grady ! Oh ! Attendez ! Quand un random qui vient à la maison... Mais le random... Le random est plutôt... Plutopo ! Plutopo gosse ! Eh bien, ça paie, hein ! Mince, alors, Aaron t'aurais pu t'habiller un peu plus pour faire connaissance de ce gentil garçon ! Bon, alors, Mathis, l'heure est grave ! Il est enfin temps de fabriquer un cerveau ! Allons-y, alors ! C'est vraiment la haute puissance de tout, quoi ! Oh ! Regardez ! Il y a déjà une partie en bas ! Oh là là ! Ouais, 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 moi je dis qu'Aaron est plutôt intéressé par ce petit Jules ! Oh bah alors ça ! Aaron m'a appris que Jules avait les traits de caractère proches de sa famille ! Sauf que... Aaron aussi, il est proche de sa famille ! Mais c'est très bien, ça, dis donc ! Regardez comme il est content ! Pour l'instant, le cerveau ne pense pas trop trop ! On n'en est même pas à un écart ! Mais bon, il faut ce qu'il faut ! Hey, Eva ! Que fais-tu, là ? Qu'est-ce que... Qui c'est qui... Ah d'accord, c'est elle qui se m'ammerde de faire de la guitare ! Ok, très bien ! C'est incroyable ! Comme ils se connaissent déjà méga bien ! En tout cas, ils s'entendent super bien ! Alors qu'ils viennent de se rencontrer ! Tu vas le draguer un petit peu, Aaron ! On verra ce qu'il en dit ! Oh 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 ! Il a l'air open ! Bah oui, et si on flattait avec le père Alexander entre les deux, c'est bien logique ! Voyons ! Vas-y, tu vas prendre une pose sexy ! Allez, Aaron, je sais que tu vas y arriver ! Ah oui ! Quel homme ! Et tu vas échanger le numéro de téléphone ! Et on le rappellera ! Ouais, mais ils sont enjôleurs tous les deux, quand même ! Tu vas poser une question risquée ! Tu vas lui embrasser les mains ! Oh là là, Aaron ! Oh, ça me fait plaisir ! Pendant ce temps-là ! Non ! Non, non, Emma ! Tu vas pas achaler ton frère, là, ça suffit ! Mais en tout cas, ça avance de ouf ! Punaise, maintenant, il y a le tronc, les brins et tout ! Oh, il manque que la tête, quoi ! Ouais, je pense qu'Aaron a trouvé chaussures à 100 pieds ! Le tout en pyjama, quand même ! Et Esther, elle est québlo devant la fourmilière ! Oh, la fourmilière ! N'importe quoi ! Je vais y arriver avant la ruche ! En faisant un petit tour dans les tombes, j'ai remarqué que Marguerite n'a pas le même menu qu'Albert, donc Marguerite ne reviendra plus jamais ! Bon, en même temps, un peu comme Joséphine et Piernard ! Ici, nous avons Simone ! Bah, Simone, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle venait plus, elle est plus dispo ! Et puis Arthur, lui, toujours actif avec Daichi, évidemment ! Donc, voilà, on va un peu renouveler pour ce qu'on peut. Hélène et Lionel pour Esther, puisqu'elle va un peu honorer ses parents. Bon, Lionel, c'était pas son père biologique, mais on s'en fout. Pendant ce temps-là, Emma continue de chanter tranquille dans le salon. Je dis rien, mais on est presque. Oh la vache ! On dit qu'Emma a invité son petit chéri à la maison ! J'ai tellement laissé tomber son histoire de boulot, là, à Esther ! C'est vraiment pas bien ! Oh ! Il l'a fini ! Il l'a fini ! Il l'a fini ! Il l'a fini ! Comment on fait activer cerveau ? Vendre le cerveau, désactiver 6000 simflouzes. Tu vas activer le cerveau ? Attends, moi, je veux voir ce que ça donne, hein, Mathis ! Tu rigoles ? Allez ! Je suis au premier loge ! Mais oui, je vais activer ! Oh ! Oh, bah, ce sera un homme, tiens, pour une fois ! Mais punaise ! Tu fous quoi, toi ? Casse-toi ! Arrête d'acharler ton fils, là ! Va courir ! Eh, sérieux ! Alexander, va courir ! Tu vois, une fois qu'on est... On est vraiment occupé, là ! Dégage ! Tu gâches tout ! Depuis des semaines que j'attends ça... Ouh là ! Ouh là ! Euh... Oh ! Oh, purée ! C'est bon ! Il est activé ! Les premiers pas de cerveau ! Ouah ! C'est énorme ! Eh, mais... Eh, mais on l'a dans la famille ! Je peux jouer avec lui ! Mais non ! Mais c'est énorme ! Je pensais que ce serait un robot comme ça ! Ah bah, vas-y, tu vas discuter avec... Scanner pour connaître les traits de caractère ! Oh bah, en fait, il a les traits de... Scanner pour connaître l'humeur ! C'est toi qui a scanné, Matisse ? J'ai pas compris ! T'es chelou, en fait ! Je crois que c'est lui qui a scanné, mais c'est Matisse qui a scanné ! C'est trop bizarre ! Ah, j'adore ! La photo ! Matisse et cerveau ! C'est énorme ! J'aime beaucoup ! Ah, c'est trop cool, franchement ! Eh oui, regardez, du coup, il a que le divertissement, la durabilité, le social et la charge ! C'est trop bien ! Les jambes, on le charge n'importe où ! Ils n'ont pas besoin de lit ! Ah ouais ? Mais comment ils font ? Enfin, je sais pas ! C'est trop bizarre ! Bon bah, on a un robot à la maison, quoi ! C'est vraiment l'avenir, c'est le futur ! On est même plus loin que 2030, là, je pense ! Et toi, mon petit Alexander, quand est-ce que tu atteins le million d'abonnés ? 977 000, on est un petit poil de cul, hein ! Et voilà, il a maintenant les 1,73 000 abonnés ! GG, Alexander ! Bon, ok, c'est limite flippant, hein ! Après avoir passé du temps à découvrir le monde et à développer sa compétence, Servobot a acquis assez de connaissances pour améliorer ses systèmes centraux. Servobot peut s'auto-améliorer ou être amélioré par un Sims ayant une compétence robotique élevée. D'ailleurs, j'avais pas vu le petit truc mécanique autour de son Plumbob, je trouve ça génial ! Et donc, tu peux, Servob, amélioration, recharger, activer le mode Planner ? Quoi ? Amélioration, voir la progression de la mode... Ok, très bien ! Non mais, c'est spécial, les robots, quand même ! Et quel est l'avis de Servobot sur les fantômes ? Est-ce qu'il peut avoir, bah, présentation amical, vas-y ! Est-ce que tu vas comprendre ce que c'est mon petit cerveau ? Ah, il a le trait de caractère génie ! Ah mais c'est vrai, je vais pas regarder ! Alors, oh là, il a plutôt une mauvaise réputation ! Mais quel bonheur ! Il est génie, méchant, d'accord, et initié ! Mais apprend vite ! Et il a, il a aussi, quand même, une aspiration ! Mais c'est sympathique, ça ! C'est comme les humains, quoi ! Et qu'est-ce que ça fait un robot qui se met à chanter ? Ça fait flipper ! Ils sont bêtes, les Sims ! Ils ont fait faire un robot, le robot ! Voilà, et là, je l'ai mis en charge ! C'est cool ! Et puis, il reste comme ça ! Ah non, c'est vraiment marrant ! Voilà, la nuit était belle avec ton homme, ma petite Emma ! Ouais, ça sent bien ! Alors, Aaron, qu'est-ce que tu en dis ? On va rappeler Jules ? Maintenant, on a Cervo qui va fabriquer des mécanismes et des puces à la place de Matisse, et ça, c'est bien ! Comme ça, on améliore nos petits robots ! Et ça, c'est cool ! Ah tiens, Anaïs est arrivée ! Enfin, elle est arrivée ! Elle vient de nous rendre visite, mais c'est Léa qu'on avait appelée pour le petit Matisse ! Donc, tu vas pouvoir voir ta copine ! Et Jules est arrivée ! Attends, 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 tu vas aller... T'es très enjôleur ! Il est joueur, mais tu vas lui faire un peu de gringue, un peu, voir ! Regarde, il regarde, même pas ta soeur qui est en nuisette, c'est gagné ! Oh ! C'est beau, ça ! Oh là là, oh ! Oh là là ! Oh là là, Aaron ! Aaron, Aaron, Aaron ! Je pense que... Ah, c'est bon, quoi ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh oui ! Oh ! En plus, ça va, quoi ! Il est vraiment PG, le petit Jules ! Regardez-moi ça ! Oh ! Faire crac crac ! Direct ! Comme ça, faire crac crac ! Hein ? Ouais, on est sur du direct, du concret, quoi ! Hein ? Allez, mec ! Eh ben, ouais, allons-y alors, les enfants ! Je sais pas où ils vont aller, mais ils vont y aller ! Oh non, quand même ! Aaron, tu déconnes, t'as un lit, quoi ! T'as un lit de place, aussi, hein ! Pourquoi faut que tu squattes ? Oh, fou, les abdos ! Celui de ta soeur ! Bon, ben... Voilà ! Aaron et Jules, c'est une affaire qui brûle ! Oh là là, mais tu l'aimes, ce petit... Ce jeune homme ! Bien sous tout rapport ! Est-ce que vous voulez bien être petits amis ? On finira cette série sur quelque chose de tellement beau et positif ! Tous les enfants, ils trouvent leur moitié ! Le cerveau est fabriqué ! Bref ! C'est la vie, quoi ! Et en plus, ça y est, son petit ami ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais il remette ça dans le lit de sa soeur ! Oh, mais quand même ! C'est abusé ! Ah, t'as raison, Aaron ! L'amour, ça donne faim ! On fait un peu que la connaissance... Esther fait la connaissance des moitiés de ses enfants, ce qui, eux, ma foi, sont toutes normales ! Mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Les abeilles, lui ? Mais qu'est-ce qu'il est bête ? Euh... Matisse ? Tu peux t'occuper de cerveau, là, parce qu'il commence à... A pétambuler ! Cerveau... Régler, voilà ! Tu vas régler les cerveaux, parce que je crois que là, il... Il voit pas bien ! Il a des dysfonctionnements ! Ah, puis alors, les abeilles vont le piquer ! C'est logique ! Voilà ! Un petit coup de boulon ici, un petit coup de boulon par là ! De resserrage... De vis ! Ça ira mieux ! Esther est encore au fourneau ! Elle va préparer le dîner, et on va inviter tous les copains et copines des enfants ! Oh, voilà ce que j'aime ! Une jolie scène de fin pour ces decades ! Avec le robot qui arrive tranquille, et c'est tout à fait normal ! Hé ! On est dans le futur, les amis, faudrait pas oublier ! Voilà, ce joli dîner va clôturer cet épisode pour... et cette série du Decade Challenge ! Esther, Alexander, leurs quatre enfants et la moitié de leur chaque enfant ! C'est beau ! Voilà ! Le Decade Challenge est fini pour moi et aussi pour vous ! J'espère en tout cas que cette aventure vous aura plu ! Ça a été quelque chose d'incroyable, tout ça ! En 150 ans, on en a vu des choses, ça a évolué partout ! Et merci, tout simplement, d'avoir suivi cette aventure ! Merci d'avoir été là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce 200ème épisode ! Et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau challenge, sûrement ! Avec des nouvelles familles, des nouveaux enfants et des nouvelles crises de nerfs ! Je vous embrasse très fort, merci pour tout ! Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...